bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer tout ce qu'il faut vérifier avant un départ en camping-car donc c'est parti donc sur le j5 vous avez une jauge huile qui est juste ici et donc en tirant donc juste ici voilà vous pouvez voir que je suis au milieu ça sert à rien d'en mettre trop surtout sur les turbodiesel ou vraiment s'il ya trop d'huile vous pouvez faire emballer le moteur parce que le turbo peut aspirer de l'huile donc surtout respecter le niveau pas trop bas ni trop voilà c'est le milieu est juste bien et surtout sur les vieilles mécaniques comme ceux-ci bien vérifier ensuite sous la roue de secours vous avez le filtre à air la roue de secours qui était juste là vous avez le filtre à air et donc un passage à la soufflette si vous avez ou un démontage et vérification de celui ci est nécessaire si vous faites les révisions par vous même donc pour le démontage du filtre à air il suffit de desserrer le collier qui a l'un et de déboîter la durite déclipser le couvercle et aussi de dévisser la petite vis de 13 qui est juste là derrière voilà une fois ceci fait vous pouvez procéder au remontage du filtre à air mais avant ça afin de garder toute la luminosité au niveau de la boîte de vitesses je vais vous montrer la jauge d'huile de la boîte de vitesses on pourra un accès parfait au niveau de la jauge d'huile de la boîte de vitesses j'ai démonté la roue avant gauche donc bien mettre des chandelles sous les points d'ancrage et la roue secours aussi en dessous et juste à ce niveau là attendez là on va bien la voir elle est juste ici donc voilà donc il suffit juste de tirer celle ci attendez ça bouge un petit peu voilà vous avez juste à la tirer vous voyez vous avez un petit joint sur le haut et voilà et vous avez les deux petits traits de niveau et donc voici comment est fait la jauge à huile des j5 c25 donc voilà vous avez vraiment pas de piste dessus il ya juste un joint torique qui est dessus et vous avez juste à tirer donc le meilleur accès c'est c'est voilà vous passez hop juste votre bras à ce niveau là vous remontez ici et allez là bas derrière donc je vais la remettre et vous montrer exactement comment elle est positionnée donc là vous la voyez vous la voyez allez hop je remonte elle est juste ici voilà vous voyez l'anneau coudée vers l'arrière au niveau de la boîte de vitesse donc je recule vous voyez par où je suis passé pour vous la montrer donc si on passe par le dessus par le dessus on ne voit pas beaucoup sauf ici hop alors là on va la deviner voilà deviner elle est juste vous voyez hop on voit le câble qui redescend sur la gauche et elle juste sur la droite donc si je mets ma main je vais la mettre devant vous rien mais elle est juste là en passant par en haut franchement l'accès est pas terrible mais profiter que la roue de secours et le filtre air soit retiré afin d'avoir le maximum de luminosité pour avoir accès à cette à cette jauge voilà cette jauge qui est très importante sur les boîtes de vitesse de j5 c25 parce qu'elle est super fragile cette boîte et donc si le niveau est trop bas vous vous allez échauffer le le synchro de cinquième et voilà c'est après les soucis de boîte qui saute en cinquième enfin voilà donc si vous la vidangez que vous avez de la couleur or dedans c'est forcément que le synchro à manger déjà pas mal et voilà ce sera un élément à prévoir la boîte de vitesse et c'est très onéreux donc avant de remettre la roue de secours pensez bien vérifier le niveau de liquide de frein qui est juste sous la roue de secours donc chose qui est très chiant sur le j5 parce qu'on est obligé de démonter la roue de secours pour vérifier ce niveau bien vérifier ce niveau qui n'est pas de partie grasse assez à ce niveau là ni ici juste ici en fait voilà que ce soit bien sec il n'y a pas de traces d'huile de coulure enfin c'est pas c'est pas de l'huile mais voilà c'est comme c'est gras c'est ça ressemble à de l'huile le liquide de lave glace penser à refaire le plein en même temps et après on passe au liquide de refroidissement donc cette partie là surtout vous l'ouvrez que quand c'est froid jamais à chaud donc bien vérifier le niveau c'est bon c'est et c'est propre vous voyez le liquide dedans on voit qu'il est bien vert le bouchon pareil il n'y a pas de mayonnaise ni quoi que ce soit donc voilà pour les parties à vérifier partie moteur et aussi dernier point pensez à vérifier la pression aussi de la roue de secours on n'y pense pas mais pensez-y la roue de secours là elle est démontée si vous avez un petit compresseur à côté profitez-en avant de la remettre pour refaire la pointe en air ou sinon la vérifier dans une station service voilà donc j'espère que ça vous aura intéressé et pour ceux qui ont un j5 c25 avec voilà la boîte de vitesses avec la jauge à huile donc penser à bien vérifier cet élément à bientôt